Générique ... Bonsoir à tous. Au lendemain de l'élection présidentielle, comment les chrétiens peuvent-ils continuer à se faire entendre dans les débats de société ? C'est la question qu'on va se poser dans notre dossier ce soir avec nos deux invités, Jean-Guilhem Xéry, président d'honneur de l'association Au Captif La Libération, et Benjamin Rosier, rédacteur en chef de RCF, plutôt à RCF. On les retrouve tout à l'heure dans notre dossier. Mais d'abord, notre rapide et habituel tour d'horizon de l'actualité de la semaine. On commence avec la 54e édition du Pèlerinage Militaire International, qui a commencé cet après-midi à Lourdes. Le rendez-vous est toujours impressionnant. 13 000 pèlerins et une trentaine de pays représentés. Le pèlerinage est présidé cette année par une grande figure de l'Église universelle, le cardinal canadien Marc Ouellet. Et côté français, parmi les participants, des malades et des blessés de guerre de l'armée. Ils ont atterri tout à l'heure à l'aéroport de Tarbes. Nous y étions. On regarde ce reportage. 15 heures, aéroport de Tarbes. Ce transal de l'aviation française transporte 12 blessés qui se rendent au Pèlerinage Militaire International. Tous ont servi l'armée française. Tous sont victimes de guerre. Pour Émile, cet ancien sergent au 110e Régiment d'Infanterie, le PMI, c'est un pèlerinage aux multiples dimensions. C'est vivre et respecter une très belle tradition militaire et essayer de rencontrer des camarades militaires. Au-delà de la question de foi, de la question de cohésion entre militaires. Pour ces blessés, pris en charge par l'hospitalité Notre-Dame des Armées à Lourdes, c'est avant tout une aventure spirituelle. C'est des blessés qui ont été blessés dans le cadre de leur service, au service de la France. Et donc venir, ils ont été soignés, l'esprit de corps chez les militaires est très important, ils ont été soignés par l'hôpital militaire et c'est également très important de participer avec le maudri militaire à ce pèlerinage. C'est des blessés, c'est des patients qui ont d'abord la foi, qui viennent d'abord en raison de leur foi et puis ils viennent parce qu'ils ont l'espérance d'une guérison au-delà de ce que la médecine a pu leur apporter auprès des sanctuaires de l'Europe. Forcément, l'espoir de guérison, et sans parler même de guérison, la nécessité de tenir face à l'adversité de ce qui leur arrive, nécessite l'espérance, ça c'est obligatoire. Le convoi va rejoindre les 13 000 pèlerins attendus à Lourdes pendant ces trois jours. Trois jours festifs, marqués par une intense prière pour la paix. La dette grecque maintenant qui déstabilise une nouvelle fois l'Union Européenne, qui décidément a bien du mal à sortir de la crise. C'est de ce contexte peu réjouissant que se tiendra Bruxelles dans quelques jours. Le 12 mai, un grand rassemblement organisé par 250 communautés et mouvements chrétiens, catholiques, protestants, anglicans et orthodoxes. Ensemble pour l'Europe, c'est le nom du rendez-vous, le troisième depuis 2004. Vous voyez des images d'archives des deux dernières éditions qui se déroulaient à Stuttgart en Allemagne. Cette année, l'événement sera relayé par satellite dans 150 villes européennes, dont Paris. L'objectif est très clair, apporter une contribution chrétienne à la construction européenne, avec une conviction, l'Europe a besoin d'un supplément d'âme. Mais quelles réponses les chrétiens peuvent-ils apporter à la crise actuelle ? On écoute l'un des organisateurs. L'Europe doit être une Europe de prospérité, une Europe économique. Et on voit bien les grandes difficultés, une Europe sociale. Et bien sûr, il faut y travailler. Mais pour cela, elle doit être forte au plan politique. Aucun peuple, y compris l'Allemagne, ne peut s'en sortir seul. Les pays d'Europe sont liés les uns aux autres par un destin, et sont liés au plan économique, les échanges commerciaux, sont liés pour les questions d'immigration, sont liés à ce point que c'est plus d'Europe qui donnera des solutions. A partir de l'expérience chrétienne, l'anthropologie chrétienne, nous sommes autorisés à dire qu'il y a des valeurs qu'il faut défendre, de fraternité, de dignité. Et il faut dire qu'une Europe fraternelle est possible, une Europe de l'esprit est possible, une Europe qui réveille les consciences est possible, une Europe de la solidarité est possible. Voilà, et puis je vous rappelle qu'hier, c'était le 9 mai, la journée de l'Europe, date qui commémore la déclaration Schumann, considérée comme l'acte de naissance de l'Union européenne. Robert Schumann, qui était un catholique pratiquant, son procès en béatification est en cours. L'Europe, c'est l'un des grands chantiers du nouveau président français et qui devrait très prochainement rencontrer Angela Merkel, le nouveau président François Hollande, qui a donc été élu dimanche. Avant le scrutin, on a beaucoup parlé du vote des catholiques, mais finalement, comment ont-ils voté ? Deux sondages publiés par La Vie et Pèlerin apportent quelques pistes de réponse. Même si les chiffres divergent, les deux enquêtes confirment que les catholiques pratiquants ont largement voté pour le candidat de droite, avec toutefois une nuance dans le sondage de l'IFOP, le décryptage d'Antoine Dabundo, rédacteur en chef à Pèlerin, qui a commandé l'enquête. Le vote des catholiques reste majoritairement marqué à droite. On se sent plus confortable dans un système politique qui conforte un certain nombre de valeurs, l'ordre, la famille, qui sont des valeurs auxquelles les catholiques en France sont attachés. Donc je pense plus qu'on vote pour la droite que pour Nicolas Sarkozy. Le deuxième enseignement, c'est quand même qu'une partie des catholiques, par rapport à 2007, ont un peu moins voté Nicolas Sarkozy qu'en 2007, et que même parmi les pratiquants, une partie s'est portée sur François Hollande. À mon avis, ça s'explique pour plusieurs raisons, le fait que les catholiques partagent avec les autres Français les mêmes préoccupations sur la crise, etc. Sans doute aussi la personnalité du président sortant a compté. On a signalé son côté bling-bling, mais peut-être aussi sa manière de conduire les affaires de l'État, peut-être un peu trop autoritaire, ou manquant d'une direction affirmée. Voilà pour cette analyse. Et à l'inverse, dans le sondage réalisé pour la vie, sachez que le score de Nicolas Sarkozy aurait été légèrement en augmentation entre 2007 et 2012. Voilà pour être complet. Et puis, sachez que le chapitre de la Basilique Saint-Jean de Latran à Rome a adressé au nouveau chef d'État français un courrier, l'invitant, comme le veut la tradition, à prendre possession de son titre de chanoine d'honneur de la Basilique. Depuis le début de la Ve République, quatre présidents ont accepté l'invitation, dont le dernier Nicolas Sarkozy. Et alors qu'on vient de voter en France, je vous propose maintenant de partir aux États-Unis, où on se prépare à la prochaine élection présidentielle qui se déroulera à l'automne. Comme en France, les évêques ont publié un texte pour éclairer les électeurs dans leurs choix. Et comme chez nous, outre-Atlantique, les catholiques se mobilisent sur la dignité de la personne. Regardez cet extrait de clip réalisé par une association catholique américaine. Et vous allez le voir, là-bas, on ne prend pas de pincettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Et pas de doute, on est bien en Amérique. Par ailleurs, sachez que Barack Obama vient de se prononcer en faveur du mariage homosexuel. On aura sûrement l'occasion d'en reparler de ces élections américaines. Mais d'abord, un retour en France avec une actualité qui nous rappelle qu'au-delà de la reine politique, il y a des situations humaines difficiles. Exemple dans l'Essonne, en région parisienne. La semaine dernière, un campement rome, dans lequel vivaient 56 personnes, a été évacué par les forces de l'ordre. Depuis le début de l'année, c'est la sixième évacuation dans le département. Le Secours catholique déplore une politique sécuritaire qui cible les migrants et les pauvres. Et puis surtout, selon l'association, ces expulsions ne feraient que déplacer le problème puisque le nombre de familles rome reste stable depuis plusieurs années dans le département. Mais quel est le quotidien de ces familles ? Eh bien, nous sommes allés dans un campement de Rissorangis qui vit sous la menace d'une expulsion. On regarde ce reportage. Entretenir le campement pour y vivre le mieux possible, c'est le quotidien de la centaine de roms qui vit ici depuis huit mois. Les barraquements sont faits de récupération, mais toujours bien entretenus à l'intérieur. C'est la tradition chez nous comme ça. Roumanie comme ça, construit les romains. On boit comme ça. Dans chaque logement, à peine caché, des bagages prêts au départ. Donc il y a les polis sylvains que j'arrive, que je prends tout de suite. Il y a les vêtements des enfants, il y a des draps. Des couches, j'ai mis des vêtements, des chaussures, c'est tout, pas grand chose. Aujourd'hui, comme régulièrement, ces familles reçoivent la visite du Secours catholique et de l'Association de solidarité des familles roumaines et roms. Deux associations qui militent pour l'amélioration de leurs conditions de vie. L'association demande toutes ces choses-là, qu'on vous laisse tranquille, qu'on vous permette de vous installer avec l'eau, l'électricité, tout ça. Mais on ne veut pas. Mais ce n'est pas grave pour l'électricité, mais ça va pour dormir et pour vivre. Les associations le savent bien, l'intégration de ces hommes et de ces femmes passe par le travail des parents et la scolarisation des petits. Il y a deux ans, j'ai passé le permis pour trouver plus de travail, pour trouver plus facile, mais en fait, c'était non. On travaille au noir un peu, ce qu'on peut, mais... Pour cette catholique, apporter une aide fraternelle à ses familles est essentielle. J'ai en tête une remarque d'une assistante sociale qui est venue visiter un vide-en-ville et quand elle est rentrée là, elle disait, j'ai vu des vide-en-ville en Asie, j'ai vu des vide-en-ville en Afrique et jamais j'ai vu une telle précarité, une telle misère comme cela. Il serait 15 000 en France à vivre dans des campements, un chiffre stable depuis 5 ans. Voilà, et on vous donnera bien sûr régulièrement des nouvelles de ces familles. On poursuit avec des images de voyage maintenant. Vous allez voir ces images, vous les avez peut-être vues sur KTO. Ce sont celles d'un documentaire réalisé par deux amis de jeunes baroudeurs KTO qui ont fait le tour du monde en vélo à la rencontre de différentes communautés chrétiennes. Aujourd'hui, Charles et Gabriel lancent la Bourse de l'Aventure Chrétienne pour aider à financer le projet de ceux qui, comme eux, souhaitent partir à la découverte de chrétiens à travers le monde. On écoute Charles, l'un des initiateurs de cette Bourse de l'Aventure Chrétienne. Il y a deux ans et demi maintenant, on s'est rendu compte que c'était assez difficile de trouver de l'argent pour ce genre de projet et que c'était dur aussi d'avoir des soutiens, qu'il fallait toujours faire ses preuves. Donc là, on s'est dit qu'on crée cette Bourse avec un triple objectif. Le premier, c'est pour les voyageurs évidemment, c'est leur permettre de partir en quelques mois ou parfois un an pour creuser leur foi et rencontrer des communautés chrétiennes dans le monde. Et évidemment, on imagine que ce sera un effet sur leur amour de l'Église parce que l'Église est belle, donc ils vont la toucher du doigt un peu partout. Le deuxième but, c'est pour les communautés justement qu'ils vont rencontrer parce que c'est des communautés qui vivent parfois dans un isolement très fort, parfois avec des situations très difficiles. L'actualité sur la Chine en ce moment, par exemple, est un peu dramatique. Donc c'est des communautés qui auront du réconfort grâce à ces voyageurs. Et le dernier, c'est pour tous les gens qui restent en France, qui ne peuvent pas voyager, c'est d'ouvrir les yeux aussi sur l'Église universelle grâce aux témoignages, aux images, aux vidéos que ramènent les voyageurs qui viennent des reporters. Et ceux qui sont intéressés ont jusqu'au 30 mai pour candidater. Pour plus d'infos, un site internet s'affiche sur vos écrans. Voilà pour l'actualité de la semaine. Tout de suite, la chronique de Mgr Di Falco. Bonjour. Dans la précédente chronique, je proposais aux lecteurs de dire, en déposant leur bulletin dans l'urne, que ta volonté soit faite. Je ne sais si la volonté de Dieu est faite, mais celle de 52% de Français, oui. Espérons que les points d'attention du document des évêques publiés avant les élections ne resteront pas lettres mortes. Avec la campagne électorale et les enjeux de société, mais aussi de pouvoirs qui en découlent, des tensions ont été ravivées, des querelles réelles ou simulées ont été attisées et les invictives ont été fréquentes. Comme moi, vous avez sans doute vu Nicolas Sarkozy et François Hollande côte à côte devant la flamme du soldat inconnu sous l'art de triomphe. C'est un signe symbolique fort qu'ensemble, ils ont voulu adresser aux Français. Celui de la nécessité de citoyens unis pour faire face ensemble aux épreuves et difficultés que traverse notre pays, et cela au-delà des divergences. Eh bien, ce n'est pas gagné. Qu'il suffise d'aller voir ce qui se passe sur Facebook ou sur Twitter. C'est la guérilla et même la purge. Mes soi-disant amis se découvrent soudain être des ennemis. Pourquoi ? Parce qu'ils ne pensent pas comme moi, pire encore, parce qu'ils n'ont pas voté comme moi. Alors dans ce cas, pas d'hésitation, je supprime celui qui était mon ami et qui ne l'est plus puisqu'il pense autrement que moi. Je vous rassure, il ne s'agit que d'un assassinat virtuel. Ce qui me surprend le plus, c'est de voir même des chrétiens agir ainsi, comme s'il fallait assassiner celui qui pense autrement pour vivre paisiblement sa foi au soleil. Mais on peut être chrétien toujours et partout, sous n'importe quel régime politique et sous n'importe quel président. Un auteur chrétien des premiers siècles ne disait pas autre chose à une époque où les chrétiens étaient minoritaires, voire même persécutés. Datant des environs de 160, cet épître anonyme adressé à un païen de haut rang est l'une des plus anciennes apologies qui nous soit parvenue. Quoique l'on ignore tout de son auteur, elle est généralement classée parmi les écrits des pères apostoliques. Voici quelques extraits. Les chrétiens ne se distinguent pas des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre, ils ne se servent pas de quelques dialectes extraordinaires et leur genre de vie n'a rien de singulier. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre, ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens, ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre l'emporte en perfection sur les lois. En lisant d'un côté les réactions sur Facebook et Twitter et de l'autre cette lettre du deuxième siècle, je sais de quel côté je suis. Et vous ? A bientôt. Et tout de suite, les unes de vos hebdo-chrétiens ce jeudi. Ce que les chrétiens attendent du président pour pèlerins, écoles, familles, justice sociale, 12 personnalités interpellent le nouveau président François Hollande. La vie propose un portrait intime de François Hollande par ses amis cateaux comme Jean-Pierre Jouillet, actuel président de l'autorité des marchés financiers. Après le 6 mai pour famille chrétienne, rassemblée ou divisée, le nouveau président devra accepter le débat et créer un consensus sur les sujets les plus clivants de son programme, à commencer par les choix de société. Et puis Réforme pose une question toute simple mais pertinente. Et maintenant, quelles seront les premières mesures du président ? L'hebdo-protestant qui analyse par ailleurs les enjeux de la laïcité, selon François Hollande. Voilà tout de suite notre dossier. Et les chrétiens ont répondu présents lors de cette campagne présidentielle. Ils ont participé à leur manière et à leur mesure au débat politique en mettant en avant le respect de la personne humaine, que ce soit sur le terrain éthique, mais aussi social, économique ou même écologique. Maintenant que les Français ont voté, place à l'action. Comment les chrétiens peuvent-ils continuer de se faire entendre ? Sur quel sujet ? Leur objectif est-il d'ailleurs vraiment, au final, d'interpeller nos responsables politiques ? On en parle tout de suite avec nos deux invités. Jean-Guilhem Xéry, bonjour. Bonjour. Et bonsoir plutôt. Merci d'être avec nous. Vous êtes biologiste des hôpitaux, également président d'honneur de l'association aux captifs de la libération et membre du Conseil national des politiques et de lutte contre l'exclusion. Et puis avec vous sur ce plateau, Benjamin Rosier. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à RCF. Jean-Guilhem, une première question pour vous. Maintenant que l'élection est passée, est-ce que vous avez l'impression que les chrétiens ont été entendus ou au moins un petit peu ? Assez peu. Assez peu. Mais les premiers sentiments par rapport à cette campagne, avant de parler des chrétiens, c'est d'abord de parler du pays et de la France. Là, on n'était pas dans un sondage. On était dans une photographie à taille réelle et en direct de l'État de la France. Et c'est d'abord un pays extrêmement divisé, comme je crois jamais dans la Ve République. On a quand même des votes contestataires. Je pense aux votes Marine Le Pen, aux votes Jean-Luc Mélenchon et aux votes d'extrême-gauche. Extrêmement fort. Jamais aussi fort. Plus d'un tiers des Français. On ajoute à ça les 20% d'abstentionnistes et on ajoute à ça au second tour les 2 millions de votes blancs. On n'avait jamais vu en Ve République. Il faut voir qu'on a un pays aujourd'hui... Peut-être des chrétiens parmi ces votes blancs, d'ailleurs. C'est possible. C'est possible. On ne peut plus choisir entre Hollande et Sarko. Bien sûr. Mais en tout cas, ça donne une photographie en taille réelle du pays, d'un pays extrêmement divisé, extrêmement clivé, tel que ça ne s'était jamais eu dans la Ve République. Donc quand j'entends que l'élection est une victoire, c'est le camp d'espoir qui se lève, etc. Je crois qu'il faut être très prudent avec ça. C'est possible que ça prenne un camp d'espoir pour des Français, mais non pas pour les Français. Et je crois que les formulations sont importantes. Ce ne sont pas les Français qui ont élu, en l'occurrence M. Hollande, mais ça aurait pu être M. Sarkozy. Ce sont des Français, mais finalement qui sont loin d'être majoritaires aujourd'hui dans le pays. En tout cas, quand on voit l'importance du vote de contestation, c'est moi, c'est le premier renseignement que je tire et qui interpelle les chrétiens. Les chrétiens, je crois, sont beaucoup engagés dans cette campagne, me semble-t-il. Me semble plus qu'en 2007. En revanche, il me semble qu'ils n'ont été entendus qu'entre chrétiens, que dans la cathosphère, comme on dit, c'est-à-dire dans le milieu catho. Je n'ai pas le sentiment que dans les médias traditionnels, dans les débats publics, etc., les questions portées par les chrétiens étaient en pratique tellement relayées, prêts en considération. Et de fait, le résultat de l'élection, parfaitement légitime, ce que je disais aux parents, est un processus démocratique dont on peut se réjouir quand on voit ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays. De fait, les chevaux de bataille, je dirais, de l'Église, au bout du compte, n'ont pas été retenus par la majorité des Français. Donc, je n'ai pas l'impression, pour résumer, des cathos, des chrétiens qui sont beaucoup engagés, beaucoup mobilisés pendant la campagne, finalement, peu entendus, si ce n'est dans la sphère catho. – Benjamin Rosier, est-ce que c'est votre sentiment ? Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de mobilisations, j'ai l'impression, de chrétiens maintenant, une fois que l'élection est passée. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que vous avez l'impression que ces chrétiens sont mobilisés après l'élection ? Et oui, sur quel sujet ? – Oui, ils sont mobilisés, ils sont en attente. – Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est vrai que quand on regarde le débat télévisé de l'entre-deux-tours, pas une question sur les questions éthiques. Pas une, on est resté sur l'économie, c'était un petit peu plombant d'ailleurs pendant une heure et demie. Pas une, donc ça reflète quand même ça et ensuite, il y a l'issue du vote. Voilà. Sur, moi ce qui m'interpelle, c'est la diversité de leur domaine d'engagement, ça c'est clair. En fait, ces domaines-là, économie, éthique, famille, etc., ça reflète les points d'attention, les points de vigilance de la doctrine sociale de l'Église, on se soucie de l'homme dans toutes ses dimensions, ça c'est clair. – Sur tous les terrains. – Sur tous les terrains. Par contre, alors, moi je pense que maintenant les chrétiens, ils attendent le nouveau président François Hollande, qui est le nouveau président de la République, au tournant. Alors, il y a ceux, je dirais, qui rejoignent une majorité de Français sur les questions économiques, de chômage, d'emploi, ils attendent ce grand plan contre l'exclusion, ils attendent peut-être ces 500 000 contrats génération, comment il va les mettre en place ? On parle d'emploi, on parle de réduction de chômage. Par contre, il y en a beaucoup aussi qui attend des éclaircissements sur l'enseignement libre, puisque François Hollande a envoyé une lettre au Comité national d'action laïque, lettre dans laquelle il dit qu'il va réviser le forfait communal. Alors, le forfait communal, qu'est-ce que c'est ? C'est un maire qui peut payer la scolarité d'un enfant résident sur sa commune, mais qui est scolarisé dans une école privée sur une autre commune. Le syndicat, notamment, des parents d'élèves de l'enseignement libre se pose beaucoup de questions. Donc là, c'est vraiment la question de laïcité. Ensuite, les chrétiens, combatifs sur les questions éthiques, le droit au mariage, à l'adoption pour les couples homosexuels, sur la question de la fin de vie, également, et sur la question aussi de la recherche sur les cellules souches embryonnaires, également, puisque François Hollande y est favorable. Bref, François Hollande, je pense que les chrétiens, il va les entendre, ça c'est certain. Il va les entendre aussi dans toute leur diversité, puisque chacun a ses urgences, a ses priorités, et d'ores et déjà, l'Église catholique de France, par la voix de la Conférence des évêques de France, l'a dit, elle conservera sa liberté, comme elle dit, de dire ce qu'elle rejette. – Jean-Guy, pour rebondir sur ce que dit Benjamin. – Oui, c'est-à-dire que, je crois que le vote, l'élection dans notre 5ème République, c'est évident un moment absolument capital, mais c'est jamais qu'un moment, c'est un temps, d'une part, et si c'est une modalité de participation à la vie de la société. Voilà, mais maintenant, voilà, le nouveau président, maintenant, j'irai, l'action continue, alors il faut y passer, mais en même temps, beaucoup de chrétiens sont déjà engagés et ils n'ont pas attendu l'élection de M. Hollande, enfin, les résultats de l'élection, pour s'engager. De fait, évidemment, l'action va se continuer, l'action de terrain, mais aussi l'action par la parole, l'action par l'OBI, l'action, etc. Et évidemment que, compte tenu des, je dirais, des positions du président Hollande sur les questions que vient d'évoquer Benjamin Rosier, évidemment que, là, il y aura peut-être, engagement peut-être, encore plus marqué sur, notamment, les questions éthiques. Mais il me semble que, là où les chrétiens, me semble-t-il, ont un rôle à jouer, c'est sur mettre le focus sur les vrais sujets. J'ai été frappé de voir combien, dans l'élection, dans la campagne, plus exactement, il a été très peu, très peu question de vrais sujets. Question de l'éducation. Par exemple, on s'est perdu sur des questions comme le permis de conduire ou des chiffres, pour savoir si on allait, je ne sais pas quoi, embaucher, etc. Alors que la question de l'éducation, elle n'a absolument pas été abordée. On l'a vu dans le débat de l'entre-deux-tours, ça a été d'un côté, moi je vais embaucher 60 000 emplois publics, je ne sais pas comment être financier, je les emploi, et je les embauche. Et de l'autre, ça a été de dire, bon, je supprime les razettes parce que finalement, ce n'est peut-être pas si indispensable. Je crois franchement, l'éducation nécessite quand même des vrais débats. La question sur l'écologie, qui était quand même une urgence, me semble-t-il, il y a encore quelques années, a été mais complètement absente. Alors que j'ai vu qu'on publie un texte d'ailleurs important. Bien sûr, question éthique, je ne le reviens pas. La question de l'Europe, je suis à titre personnel absolument terrifié de voir que rien n'a été dit sur l'Europe, mais rien. Sur l'international, la seule chose qui a été dite, on l'a vu pendant le grand débat, ça a été de savoir si on retirait les tours françaises avant décembre 2012 ou en gros en mai 2013. C'est un petit bout de la lorignette en Afghanistan. Les révolutions arabes qui sont produites il y a un an, quasiment à la semaine près, qui ont fait le buzz médiatique et politique, etc. A tel point que les médias convoquaient même les politiques en disant mais qu'est-ce que vous faites, vous ne faites rien, etc. Je n'ai pas entendu un candidat en parler. Donc, pardon, ça peut onprend dire que les chrétiens ont pour rôle, je crois aujourd'hui, vraiment de poser les vrais sujets, les vrais problèmes, éthiques évidemment, mais pas seulement. Benjamin Rosier. Alors, c'est pour revenir sur ces moyens d'action, etc. J'ai envie de dire que ça fait bien longtemps que les chrétiens y sont engagés, qu'ils utilisent des moyens d'action. Vous en êtes la preuve vivante, enfin un très bon exemple et ça fait bien longtemps que votre association est créée. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a des moyens qu'on connaît, c'est-à-dire le lobbying auprès des partis politiques, auprès des élus, bien sûr, il va y avoir les législatives, ça c'est très important. Des gens comme François Soulages du Secours catholique ou Guy Orange du CCFD Terre solidaire, ils attendent les législatives et ils vont être sur le terrain. Ils nous l'ont dit lors de soirées électorales, notamment la dernière, ils sont très mobilisés. Il y a aussi toutes les associations, l'engagement dans les ONG, etc. Alors, on peut toujours innover, c'est vrai que les poissons roses, quelque part, qui ont appelé à voter François Hollande tout en voulant de l'intérieur du parti socialiste influer sur les questions éthiques, en gardant cette identité et certaines valeurs chrétiennes, par exemple, c'est une innovation, les chrétiens, ils peuvent très bien innover dans les modes d'action comme Greenpeace, c'est très bien le fait. Voilà. Pour conclure, Jean Guilhem, un conseil que vous pourriez donner aux chrétiens qui nous regardent, qui veulent s'engager ? Je vais donner un conseil, je peux donner un sentiment, une conviction. Il me semble que, deux d'ailleurs, le premier, c'est que, il me semble que quand on est chrétien, on doit penser bien commun et pas simplement des valeurs comme la justice, la fraternité ou la solidarité, peut-être pas très politiquement correct, mais je le crois profondément. Il faut aller plus loin. Bien commun, c'est quelque chose qu'on construit, qu'on partage ensemble et dans ce bien commun, évidemment, les plus fragiles sont au centre. Mais c'est autre chose que de, finalement, faire la promotion de telle ou telle valeur. Et pour conclure, il me semble qu'il y a un chemin étroit pour les chrétiens aujourd'hui qui est de se situer entre la démagogie et le populisme, entre la stigmatisation des uns et des valeurs peut-être un peu trop faciles de l'autre côté. Et c'est un chemin qui est plus étroit qu'on ne pense. Pas si facile. Pas si facile et encore une fois, sur des vraies questions que les chrétiens ne doivent pas avoir peur d'affronter parce qu'ils ont une tradition, une anthropologie et puis des acteurs peut-être de moins en moins nombreux mais extrêmement vivants pour les porter. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. On pourrait en parler encore bien longtemps sur ce plateau. On aura l'occasion de le faire, j'espère. À très vite sur KTO. Sous-titrage ST' 501